On va parler des différentes problématiques. Alors, je vais vous parler de problématiques d'interopérabilité qu'on a et de problématiques plus liées à notre domaine d'affaires. Moi, je travaille surtout dans la maintenance des équipements de distribution. Alors, comment on mélange ces deux choses-là ensemble pour en faire une méga problématique? Et ensuite, on va parler des opportunités, dont une certaine ontologie qui est à notre disposition. Et je vais vous montrer trois petits outils qu'on a développés à partir de l'utilisation de l'ontologie normalisée qu'on utilise. Alors, Hydro-Québec, en fait, l'IREC, l'Institut de recherche, c'est le seul Hydro et la seule entreprise à avoir un institut de recherche privé en Amérique du Nord qui se consacre à l'électricité. On a un budget environ de 100 millions et on a l'équivalent d'à peu près 500 personnes. Au centre de recherche, ce qui veut dire 200 chercheurs et le restant, c'est personnel technique de soutien et des chefs. Les travaux principaux, mon chef m'a fait rajouter entre autres choses, c'est prolonger la vie utile des équipements, accroître leur rendement, optimiser la maintenance puis appuyer les programmes d'efficacité énergétique. En fait, c'est beaucoup plus que ça, mais si on prend tous les projets de recherche, ils visent assez ces quatre grands thèmes-là. Alors, quand on parle de robotique, c'est de la robotique pour faire de la maintenance de lignes. Alors, tout converge toujours vers ces grands thèmes-là. Alors, le centre de recherche est à Varennes. En fait, tous les chercheurs sont ici, dans le petit bâtiment. Et le gros bâtiment est ici de 10 étages. Quand vous promenez sur le 3-30, on le voit, on le voit à 15 kilomètres de loin, c'est un cube vide. Il n'y a rien à l'intérieur, c'est un laboratoire, ça, où on a des instruments pour faire des expériences électriques. Alors, on a des lignes expérimentales, on a des robots, on a notre première super batterie à 1.2 mégawatt-heure. Donc, on fait toutes sortes de projets de recherche dans toutes les disciplines. Spécifiquement, moi, je travaille dans l'unité qui est expertise système d'information. Et nous, on a deux axes de recherche qui sont la modélisation des systèmes, les systèmes informatiques qu'on a chez Hydro-Québec avec leurs problèmes d'interopérabilité entre ces systèmes-là. Et l'intelligence artificielle avec la représentation des connaissances et l'apprentissage machine, qu'on ne fait pas beaucoup. Première problématique, l'interopérabilité. Alors, on a un ensemble de données, de processus d'application très hétérogènes dans l'entreprise. Alors, très hétérogènes même dans une seule division. Alors, entre les divisions, alors notre transporteur ou notre distributeur, c'est très, très différent. Une grande complexité parce que les systèmes sont nombreux. Les systèmes sont critiques. On ne peut pas les arrêter. On ne peut pas se permettre que ça ne fonctionne pas. Alors, c'est toujours un service 24-7 pour exploiter le réseau. Il ne faut pas que ça s'arrête. Et les modèles de données qui sont très différents, qui ont été bâtis. Alors, plusieurs systèmes, ces systèmes-là sont nos créations. Les créations d'Hydro-Québec ont été bâties selon le besoin. C'est des systèmes patrimoniaux qui datent de très, très longtemps, qui avaient été faits certains en COBOL, certains en Fortran. Donc, il faut vivre avec tout ça. Oui, on dit ouh, 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 mais oui, oui, oui. Il y a encore des bonnes choses en Fortran. Les COBOL. COBOL, bon, on a réussi à s'en départir un petit peu. Et ce qu'on veut, c'est réussir à retirer un maximum de connaissances de ces systèmes-là. Parce qu'on a beaucoup de données qui sont inexploitées. Alors, souvent, quand on installe un nouveau système, on demande tout. Alors, il faut que les travailleurs rendent toutes les données possibles. Souvent, on va utiliser un cinquième, un pour cent de ces données-là et toutes les autres sont inexploitées. Et c'est ça qu'il faut profiter de ça. On a de la difficulté à faire des analyses croisées. Puisque les données se retrouvent dans plein de systèmes, on n'est pas capable d'unir ensemble. Et c'est ça qu'on travaille dans ce contexte-là. Ça, c'est pas Hydro-Québec. On m'a fait enlever le schéma d'Hydro-Québec d'interrelation ou d'interopérabilité entre les systèmes. Mais ça ressemble à ça. Mais c'est pas le d'autre. Mais c'est un spaghetti comme ça. Alors, et ça, ce sont juste des relations dans notre centre de conduite du réseau entre les différents systèmes. On ne parle pas de l'administration, on ne parle pas de la maintenance. C'est juste la conduite du réseau. Donc, et ça fait peur à tout le monde. Parce que dès qu'on veut faire une petite modification, là, on n'a aucune idée de l'impact que ça va avoir sur tous les autres systèmes qui doivent fonctionner 24 heures sur 24. Une autre problématique qu'on a, dans laquelle je travaille beaucoup, c'est la maintenance. La maintenance des systèmes. Alors, la maintenance et le projet sur lequel je travaille s'appelle ODEMA, Outils Décisionnels Économiques pour la Maintenance. Et pour réussir à faire ça, en fait, la maintenance, on n'a aucun système dans l'entreprise qui a la donnée de maintenance qui nous dit quel est l'état d'un équipement ou quelle est sa vie résiduelle. On n'a pas ça. On est capable de, il faut combiner, il faut mancher l'information pour réussir à l'avoir, donc récupérer de l'information d'un peu partout. Et on est obligé de se faire un référentiel centralisé de données provenant d'un peu partout, juste pour la distribution. Alors, ça a déjà été une guerre pour réussir à avoir ces données-là. Parce que le centre de recherche, on est vu un peu comme les Gaulois d'Hydro-Québec. Alors, on a de la difficulté à récupérer les données d'entreprise. Mais récupérer les données d'inventaire, les données d'exploitation, les données de mortalité, tout ça, ça prend des années à réussir à avoir les autorisations et qu'on nous balance les données en continu. Ce qu'on a réussi à faire, c'est un entrepôt. Et un entrepôt au sens classique. Un entrepôt oracle dans lequel on a récupéré les données de tous les systèmes qui étaient importants dans l'entreprise, pour lesquels on n'a pas fait un travail d'informaticien. Alors, comme un bon informaticien qui gère une BD, lui, il crée des clés, des contraintes référentielles, puis il faut que ce soit exact. Nous, on n'a pas fait ça. Alors, on a des BD, des tables qui sont couplées de manière lâche. Alors, ça prend une intelligence ou une connaissance pour être capable de faire ces liens-là. Alors, celui que ça fait cinq ans qu'il manipule les données et est capable de faire les liens, celui qui rentre dedans, il manque un historique. Et c'est là que vient le traitement sémantique et cette technologie-là pour essayer de faire le lien et que ce soit plus facile. Alors, pour la gestion des actifs, on essaye de passer du monde des données à la surveillance diagnostique et éventuellement pronostique. Être capable de dire combien de temps il va rester à vivre à chacun de nos actifs avant d'être obligé de le remplacer. Et pour réussir à faire ça, c'est vraiment des données complètement hétérogènes. Des fois, pour le diagnostic, on a seulement besoin de certaines données. Quand on parle de pronostique, bien là, c'est des historiques de données qu'on a besoin pour être capable d'évaluer les tendances ou l'historique des mortalités des dix, vingt dernières années pour essayer d'être capable d'établir des courbes de vie ou de mortalité. Et on travaille dans des horizons de planification différents. Alors, pour les divisions, on essaye de dire, bon, bien, qu'est-ce qu'il devrait faire cette année? Qu'est-ce qu'il devrait faire d'ici cinq ans? Qu'est-ce qu'il va devoir faire dans les dix prochaines années? Alors, des fois, des actions très précises. On a un poteau qui est penché sur le bord de la route. Alors, on a travaillé pour eux pour leur faire des codes de risque, pour leur dire, ça, c'est important, tu devrais le réparer tout de suite. Mais il y a d'autres choses, des fois, qui sont moins importantes. Le poteau est un peu égratigné sur le côté bas. Ça, laisse faire. Ça peut attendre plus tard. Donc, on fait des codes de risque, des risques de criticité que ça tombe en panne, des codes de pérennité pour savoir quand est-ce que tu l'as remplacé. On fait des scénarios de remplacement où on teste est-ce qu'on doit faire de l'inspection ou pas, est-ce que c'est rentable, est-ce qu'on doit plutôt remplacer sur l'âge. On mélange toutes ces choses-là et pour faire tous ces tests-là, on a besoin du référentiel intégré. Il faut que toutes les données soient prises ensemble parce qu'elles proviennent de plusieurs systèmes. La géographie n'est pas dans le même système qui regroupe les travaux de maintenance ni l'inventaire. C'est tous des systèmes indépendants. Il faut les mettre ensemble. Une opportunité. On a une ontologie qui existe. Alors, on a, selon le Gridwise, excusez-moi, c'est en anglais, il y a une pile de niveaux de maturité qui a été définie. Alors, avec des niveaux de connexité à bas niveau jusqu'à des niveaux de sémantique jusqu'à des niveaux où on s'en va à vraiment, on veut comprendre quels sont les objectifs d'affaires. Alors, au niveau des premières strates ici, c'est assez bien réglé. Il y a des protocoles, il y a des normes qui nous expliquent comment échanger de l'information de manière sémantique. Quand on arrive au niveau ici de la connaissance sémantique ou le contexte d'affaires, on a notre ontologie qui s'appelle le SIM qui a été développé par la Commission électrique internationale et qui définit le langage et les relations entre les entités qu'utilisent des utilités des compagnies électriques. Et ça va dans autant la production, le transfert, le transport, la distribution, le service à la clientèle, le marché de l'énergie où on veut faire des échanges, les bons de travail de maintenance, tout est là. Tout est compris pour une utilité électrique. C'est tellement gros que c'est un monstre et c'est à peu près pas possible de tout comprendre dans ça. Alors, on pense d'un modèle de 1200 classes avec, vous pouvez imaginer combien de propriétés énormes. Et malheureusement, on s'arrête ici. On n'est pas encore aux autres niveaux en haut. Alors, il n'y a pas encore de normalisation qui permet de bien définir une ontologie qui permet de définir quels sont les buts et où veut s'en aller la compagnie électrique. On n'est pas là. Mais déjà, on monte. C'est intéressant. Alors, l'ontologie s'appelle SIM. Alors, c'est une ontologie qui est maintenue sous forme d'un modèle UML, mais qui est disponible ou donnée en RDF, RDF-AV. Ce qu'on essaie, la vision de notre projet, ce qu'on essaie de faire, c'est d'avoir un bus cohérent sémantique ou un bus d'intégration sémantique pour toutes les données d'entreprise. Ce qui est très difficile parce qu'on a ici un bus patrimonial, donc les vieilles applications. Alors, comment faire pour récupérer tout ça? Bien, ça passe par de la modélisation puis de l'appariement ou du mapping avec quelque chose. Et nous, ce qu'on a décidé de prendre, c'est de prendre le SIM puis d'essayer de tout ramener au niveau du SIM pour qu'on se comprenne. Alors, on fait beaucoup d'efforts un peu partout pour faire migrer ces choses-là. On a essayé plein de technologies différentes. Mohamed vous a montré un exemple parce qu'une des choses qu'on a essayées, en fait, la voie dans laquelle on avait beaucoup de budget, c'était le réseau intelligent. Ça veut dire les compteurs. Mais les compteurs, on reçoit, en fait, c'est vraiment le monde big data où on reçoit tellement de données qu'on a de la difficulté à les emmagasiner, juste à les recevoir puis les stocker pour faire des factures. Alors, le monde sémantique n'était pas un monde vraiment assez performant pour être capable de traiter ces données-là. Mais ça, c'est un contexte très précis. Il y a plein d'autres contextes où on n'est pas du tout dans le big data. On est juste dans le medium ou le petit data. Puis là, on est capable de faire vraiment définir nos instances, définir nos mappings corrects avec les ontologies pour être capable de travailler puis avoir des traitements intéressants. Les petits outils. Je vais vous parler de trois outils. Un outil qu'on a fait pour identifier l'incohérence de nomenclature dans des systèmes. Un autre qui va être des bouclettes et le dernier qui est… Oups, il est mal écrit. En fait, c'est un… c'est un espèce d'aide ou un éditeur visuel de requête sémantique. Bon. Première partie, incohérence de nomenclature. Alors, on a plusieurs systèmes d'entreprise. Alors, un des volets sur lequel j'ai travaillé, moi, était les structures souterraines de distribution. Alors, ce qu'on ne voit pas, ce qui est en dessous de la terre, mais vous marchez dessus tous les jours dans les trottoirs. Alors, il y a des chambres souterraines complètes avec des équipements électriques. Ces chambres-là, on les a dans plusieurs systèmes. On les a dans notre système d'inventaire. On les a dans notre système de référencement géographique. On les a dans notre système de maintenance. Et malheureusement, ils n'ont pas les mêmes noms dans tous les systèmes parce qu'il y a eu des gens qui, des fois, ont beaucoup d'initiatives. Alors, petite histoire, on a une entité en distribution qui sont nos terminologues officiels, qui s'occupent de la terminologie. Et eux, à un moment donné, il y a quelques années, ils ont décidé, bon, bien, maintenant, il va avoir un vocabulaire bien défini pour le réseau de distribution souterrain. Et ils ont défini exactement comment nommer ces équipements-là, tous les équipements qu'on a. Ils l'ont implanté dans le nouveau système, alors le système SAP qu'on venait d'acquérir en l'an 2000 à peu près. Ils ont fait ces changements-là. Et ensuite, là, on s'est aperçu, oui, c'est beau, mais l'inventaire n'est pas juste dans SAP. Il y en a dans les autres systèmes. Donc, il faudrait modifier tous les autres systèmes pour que ce soit cohérent. Mais on n'avait plus d'argent. Alors là, on est resté avec des systèmes qui sont maintenant incohérents. Il y en a un autre à un moment donné. On a passé à un nouveau système, un SIG, un système d'information géographique. Alors, on a pris notre vieux système patrimonial qui s'appelait GSS, gestion des structures souterraines, puis on a tous transféré l'information dans le SIG. Puis quand on a fait la transformation, alors là, il y avait un paquet de structures qui étaient dans GSS et qu'il n'y avait plus d'équipements électriques qui passaient dedans. Alors ça, on dit, bon, on va économiser, ceux-là, on ne les transfère pas. On transfère juste ceux qui ont de l'équipement électrique. Les autres, on n'en a pas besoin. Et quelques années plus tard, là, on s'est dit, oui, mais on va faire la gestion des actifs maintenant. Et ces structures-là, qui n'ont plus rien dedans, appartiennent toujours à Hydro-Québec. On est toujours responsable. S'il s'effondre, on est responsable. Il faut, même s'il n'y a pas d'équipements électriques, il faut aller la visiter, il faut l'inspecter, il faut être sûr qu'elle est correcte. Ils sont dans la rue, ils sont dans le trottoir, ils sont partout. Il faut les vérifier. Alors là, il y avait un paquet de structures qui n'étaient pas dans nos deux systèmes. On est parti, à un moment donné, faire une inspection sur une structure, puis on arrive pour rentrer le résultat dans l'autre système, puis elle n'existe pas. Alors, on a fait le système pour trouver l'incohérence, pour justement pallier ou trouver quels sont les problèmes. Donc, je fais ça vite, parce qu'on m'a dit que… Quatre minutes encore? Donc, pour réussir à faire cette recherche d'incohérence-là entre les systèmes, en fait, on a utilisé un outil qui s'appelle R2ML. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris nos systèmes patrimoniaux et on essayait de les appareiller avec une ontologie commune pour savoir qu'est-ce qui existe dans un système ou un autre. On a essayé, bien premièrement, on a essayé de le faire en SQL. Alors, et là, ça a été long et fastidieux et on a eu de la difficulté à faire ces appareillements-là. Ensuite, on a trouvé, on a essayé l'approche où on prenait chacun de nos quatre systèmes importants et on faisait un mapping par rapport directement à notre système d'entreprise, ou plutôt à notre ontologie d'entreprise électrique. Et là, on a eu beaucoup de difficultés. Ce n'était pas facile. On a fait un intermédiaire entre les deux. On a fait une première… En fait, on faisait une ontologie spécifique pour chacun des systèmes d'entreprise. Et après, on a fait un appareillement avec l'ontologie globale qui est normalisée. Et ça, ça a fonctionné. Ça, ça a fonctionné assez facilement. Alors, on utilisait notre outil ici des deux… R2RML. Oui, c'est ça. Excusez. R2RML. R2RML. Et… Non, c'est D2R. D2R. Et en fait, ici, on a pu faire le mapping, mais ce qui est intéressant avec cet outil-là, c'est que c'est un outil dynamique. Alors, on n'est pas obligé de faire un mapping qui produit tous les triplets d'un coup. En fait, c'est que ça donne une vue dynamique en triplet d'une base de données relationnelle. Alors, c'est intéressant. C'est amusant parce que quand on parle d'inventaire, là, juste pour les transformateurs, on a 600 000 transformateurs sur le réseau. Alors, des équipements, on en a beaucoup, beaucoup avec toutes leurs propriétés et c'est très gros. Et c'est pour ça qu'on est partis aussi, on a utilisé la technologie d'Oracle. Parce qu'à l'époque, quand on est partis avec Oracle comme entrepôt de triplets, c'était le seul qui pouvait garantir les milliards de triplets, alors qu'il était capable de les gérer efficacement. Donc, ça, ça a fonctionné. On a fait notre ontologie ensuite qu'on a amenée vers le CIM. En fait, c'était assez simple vers le CIM parce que c'est juste la partie nomenclature et certaines propriétés particulières qu'on voulait garder. Et on a rajouté par-dessus un raisonneur. Un raisonneur, une grosse soupe, là, qu'on brasse. Et parce qu'on a rajouté des règles pour être capable de trouver… En fait, on a imité l'humain. On a rencontré des experts pour essayer de comprendre pourquoi certaines fonctionnent, pourquoi certaines structures sont dans un système et ne sont pas dans l'autre. Et on a réussi à aller mettre des règles pour être capable de traduire ou de comprendre d'un système à l'autre. Et là, ça nous a permis, en fait, avec ça, on a fait un outil Web qui interroge en dynamique les quatre systèmes d'entreprise et qui peut nous donner une vue que, pour les structures, on a 34 000 qui sont communes dans les quatre systèmes de l'entreprise. Mais on a tous les autres qui, malheureusement, se retrouvent des fois dans un seul système ou dans une combinaison de deux systèmes, etc. Et quand on clique dessus, on a toute la liste et on pourrait faire les corrections si quelqu'un était volontaire pour faire les corrections. Ce qui est malheureux, c'est qu'on a toute la possibilité. La technologie est là. On a les vraies données. On pourrait même faire les corrections, les faire automatiques. Mais on n'a pas les autorisations. Alors, on ne peut pas les faire. Il faut trouver, à un moment donné, un bon samaritain qui, manuellement, va faire les corrections. La plupart des données sont entrées de manière manuelle dans les systèmes d'entreprise. Deuxième, les bouclettes. La plupart de notre réseau de distribution est un réseau radial. Donc, c'est comme un arbre. Il n'y a pas de boucle. Il n'y a aucune boucle. Mais dans des secteurs résidentiels, ils ont inventé un concept de bouclette. Alors, ils ont pris, où on voit des transformateurs qui sont sur les terrains, à l'extérieur, sur le terrain. En fait, ces transformateurs-là sont bouclés les uns avec les autres. Et il y a, avec le transformateur, il y a des interrupteurs qui permettent de les isoler. Alors, habituellement, il n'y a pas de bouclette parce qu'un des interrupteurs est ouvert. Donc, ça reste radial. Mais en tout temps, on pourrait fermer et changer la petite boucle manuellement. Sauf que c'est un concept qui n'existe pas dans nos données. Alors, conceptuellement, en fait, quand ils l'ont bâti, là, on construit, ils ont vraiment créé une bouclette, alors, de construction. Mais dans les systèmes informatiques, ça n'existe pas. Et là, ils sont rendus en pérennité maintenant. Alors, ils recherchent les bouclettes parce qu'ils savent que c'est une technologie qui provient de certains fabricants qui est rendue désuète et qui brise toujours. Alors, ils les recherchent pour être capable de les remplacer. Mais ils ne savent plus où ils sont dans les systèmes, ces bouclettes-là. Alors, on a fait un environnement. On a utilisé le même environnement sémantique pour faire de la recherche de bouclettes. Bon, là, en fait, c'est ça que ça a l'air. Ça, c'est le transformateur qu'on appelle un TSS, un transformateur sur socle, qui est relié à d'autres transformateurs sur socle. Mais dans la boîte, il y a un transformateur, mais il y a deux interrupteurs permettant de l'isoler aussi. Alors, c'est ça qu'on recherche, la boucle. Et en fait, ça a été amusant parce que ça, ça a été notre espèce de challenge, je dirais, pendant peut-être deux ans de temps, où on essayait de chercher des bouclettes en A, juste en utilisant des classes puis en faisant de la classification. Puis on n'a jamais réussi. Ça ne se fait pas. Ça prend plus que ça. Ça prend un peu plus. Et là, il a fallu mettre un raisonneur. Et finalement, je vais vous passer ça. Et finalement, on a utilisé Giana avec certaines règles où on cherche des points de départ, où on s'est donné, je vous le montre vite, vite, certaines règles pour être capable de trouver les suiveurs, le prochain qui est relié, etc., puis faire un certain traitement intelligent pour trouver la bouclette. Sinon, il n'y avait pas moyen. On a vraiment essayé. On avait, disons, des adeptes de Hall pur qui voulaient, non, 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 tout se fait juste en Hall, mais ça n'a pas fonctionné. Mais avec trois petites règles, ça fonctionne. On est capable de trouver nos bouclettes. Et maintenant, on est capable de les représenter géographiquement, de les retrouver, savoir ils sont où sur le territoire, ces petites bouclettes-là. Et la dernière partie, c'est notre éditeur visuel de SparkQL. Alors là, on a un bel entrepôt sémantique avec beaucoup de données, puis on aimerait ça le partager, le rendre accessible à des ingénieurs dans l'entreprise. On a deux problèmes. Ils ne connaissent pas notre cible, ils ne connaissent pas l'ontologie. Alors, il faut les habiliter à cette ontologie-là normalisée. Habituellement, les ingénieurs travaillent dans des silos. Chaque direction connaît son vocabulaire de son système d'entreprise. Ils ne connaissent pas les autres. Donc là, il faut les habiliter au vocabulaire sim et leur faire apprendre le SparkQL. Pas facile, ça. C'est vraiment pas facile. En fait, on a bâti un outil. On a bâti plusieurs. Michel même a commencé à travailler sur une certaine version aussi. On voulait avoir un outil visuel qui leur permet de naviguer, en fait naviguer dans l'ontologie pour être capable de faire des requêtes. Et ce qu'on fait, c'est qu'on utilise complètement à gauche, on utilise le modèle SIM. Donc, qui est un modèle, qui est en anglais malheureusement, mais qui est un modèle qui correspond aux entités qu'ils connaissent? Des transformateurs, des interrupteurs, des conducteurs. Ils connaissent ces choses-là. Et habituellement, quand ils recherchent des choses, c'est toujours par rapport aux équipements, aux éléments physiques sur le terrain qu'ils connaissent. Donc, on a voulu. Et l'autre chose, c'est ce qu'ils connaissent aussi, pas tout le monde, mais une certaine quantité de personnes, c'est le SQL. Ils sont capables de faire certaines requêtes comme tabulaires. Parce qu'avec MS Access, ils ont réussi à faire des requêtes visuelles et sont un peu habilités à faire ça. Alors, on a essayé de mimer à peu près ce mode de faire une requête visuelle qui ressemble à du SQL, mais qui produit une requête Sparkle dans le but de leur montrer c'est quoi le résultat Sparkle et qu'ils l'apprennent. Alors, en choisissant des classes, ce qu'on choisit, c'est des classes. Pour chacune des classes, on voit les propriétés. On peut faire apparaître en choisissant d'autres classes. On bâtit une requête sur laquelle ensuite on va mettre des restrictions. Alors, on cherche des choses particulières. On cherche un transformateur qui va avoir telle année ou un transformateur de tel type. Alors, on met des critères et on lance la recherche. Et là, c'est vraiment là où on interroge notre n. Sparkle d'oracle et ça retourne des résultats. Ce qui est un... Bon, les résultats Sparkle, qui ne sont pas très jolis. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on produit la requête Sparkle. Alors, c'est là qu'on tranquillement, on les initie au langage Sparkle et en même temps au vocabulaire de notre ontologisme. Pour ça, on en est dans les débuts. Alors, ça ne fait pas longtemps et ce n'est même pas encore fini. On n'a pas implémenté toutes les fonctions nécessaires. Mais c'est ça qu'on veut rendre entre les... On veut donner entre les mains des ingénieurs pour que tranquillement les faire rentrer dans le monde sémantique en douceur sans qu'ils s'en aperçoivent. Ou qu'ils profitent du monde sémantique. Avec plaisir. Et voilà.